Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sarah Blue Design, podcast tricot. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la formule habituelle, soit des travails, je trouve mélangé, soit des projets en cours, projets terminaux. J'ai mon moniteur ici, ma cocotte fait dodo, donc si jamais elle se réveille, ça se peut que l'épisode soit coupé en deux dans la même vidéo. À différents moments de la journée, je vais faire ça rapidement sans trop manquer d'informations à vous donner. Je voulais commencer par vous mentionner la promotion sur mes patrons actuellement. On retrouve 20% de rabais sur la trilogie des patrons Lotus, soit le chandail, le cardigan et le chandail version des cas. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de code promotionnel pour cette promotion-là. Dans le fond, le rabais est automatiquement ajouté à votre panier quand on ajoute les patrons ou le patron. Puis cette promotion-là se termine le 30 juin. Vous pouvez encore participer au CAL. Si jamais vous n'avez pas inscrit vos projets, je vous invite à vous ajouter au groupe. En fait, c'est un groupe public, donc tout le monde peut s'y joindre. Ce groupe qui a triplé, je crois, cette année. Donc, merci beaucoup. Ça me touche vraiment énormément de voir que vous êtes plusieurs à tripleter le patron Lotus encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. Le CAL se termine le 30 juin. Puis dans le fond, vous pouvez inscrire votre projet en cours. Ça vous donne quand même une entrée au tirage qui aura lieu. À date, j'ai un commanditaire, puis j'ai probablement un prix dans le sous-sol, dans mon stage de ligne. Puis c'est ça. Donc, il va y avoir un projet tiré pour le projet en cours, puis un projet tiré pour le projet terminé. Ensuite de ça, donc cette promotion-là et le CAL se termine le 30 juin. Donc, si jamais vous vouliez profiter de cette promotion-là, ne tardez pas. Ensuite de ça, on retrouve la promotion sur les 8 patrons compris dans le e-book saison. Sachez que la promotion ne s'applique pas sur le e-book qui est déjà 35 $. C'est vraiment une promotion qui s'applique sur les 8 patrons séparés. Donc, on retrouve également un 20% de rabais, mais avec le code e-book 2023. Donc, E-B-O-O-K 2023, tout collé ensemble. C'est important d'appliquer le coupon, puis de s'assurer que le rabais est bel et bien appliqué à votre panier sur Ravelry avant de passer la commande. Ça m'évite vraiment beaucoup de travail, là, à devoir rembourser partiellement ou la totalité des patrons, ce qui ne tente vraiment pas de gérer. Donc, assurez-vous vraiment que la promotion est bel et bien appliquée avant de passer à la caisse. Puis, cette promotion-là, se termine le 31 juillet. Il y a aussi un calque qui se déroule autour des patrons du e-book saison sur mon groupe d'entraide sur Facebook, qui a aussi augmenté exponentiellement le nombre de membres. Donc, merci vraiment beaucoup. Ça me touche vraiment. Je suis tellement contente. Enfin, je vois mon entreprise grandir, puis c'est chaque petit membre qui s'ajoute à ces groupes-là et qui me suit sur les réseaux sociaux qui me donnent le petit boost pour continuer. Donc, on commence l'épisode avec les projets terminés. En fait, j'ai terminé seulement avec un projet. C'était un projet de longue haleine, mais que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Je l'ai eu sur mes aiguilles, je crois, environ trois mois parce qu'évidemment, là, je travaillais plusieurs choses en même temps. Puis aussi parce que j'avais beaucoup trop de plaisir à le tricoté. Ça me tentait pas de le finir. Mais bon, j'ai terminé mon cardigan émeraude, mon cardigan émeraude qui se trouvera dans ma prochaine collection. J'ai hésité longtemps, là, si je voulais faire un e-book, pas un e-book. Le dernier épisode, j'ai dit que je voulais pas en faire un. Puis là, je pense que je vais en faire un, puis je vais encore disponibiliser les patrons séparément, comme ça. Si vous voulez les petites histoires, comme dans l'année passée, mais vous allez pouvoir vous procurer l'e-book, puis ou sinon, juste acheter les patrons solo. Ça fait que c'est pas tant plus de travail pour moi. C'était peut-être juste plus en lien avec mes attentes l'année passée, là, que ça m'avait déçue. Mais les gens, ils m'ont dit que vous vouliez, bien, vous m'avez dit que vous vouliez un e-book encore, donc j'y vais avec ça. Donc, le cardigan émeraude, c'est un cardigan avec épaules tombantes, construction boxy, donc la coupe est droite. On y retrouve un point de côte brisé tout au long du cardigan, autant au corps que sur les manches. les petits détails. Je vais vous expliquer la construction. Donc, on commence vraiment avec un bout. Dans le fond, on monte nos mailles, on commence à tricoter une partie de la patte de boutonnage, de boutonnière ici. On relève les mailles ici, puis bon. Après ça, on commence le dos, là. On monte des mailles, on relève des mailles ici, on remonte d'autres mailles, puis on travaille le dos, tout en côte brisée. Tout, 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 les rangs raccourcis sont dans les côtes brisées, donc tous les rangs raccourcis dans les côtes brisées sont inscrits rang par rang dans les instructions. Ça a été un travail de... Mon cerveau, il bouillait, là. Ça m'a pris comme un bon deux semaines à me remettre. Mais, je suis tellement contente parce que ça a vraiment bien été. Le test se déroule super bien. Il y a eu un accrochage peut-être, là, dans une taille, là. Il y a huit tailles. Fait qu'il y ait juste eu un accrochage dans une taille, pour moi, c'est comme chapeau Sarah de travailler très, très bien. Donc, évidemment, on retrouve des rangs raccourcis en arrière, puis en avant. Fait que, rangs par rang aussi, en avant, c'est tout indiqué. Rangs par rang. Je me suis dit que, étant donné que c'est un point qui est texturé avec des rangs raccourcis à l'intérieur, ça ouvrait une porte plutôt que d'être plus niveau intermédiaire comme patronne, ça allait être plus niveau débutant, parce qu'on peut, comme, cocher le rang où est-ce qu'on est rendu. Alors que, quand on demande de faire une répétition d'un certain nombre de rangs, souvent, on peut s'y perdre. Puis, étant donné que c'est vraiment rang par rang, là, t'sais, il y a comme des séquences de quatre... le point de travail sur huit rangs. Fait que, t'sais, on sait plus où est-ce qu'on est rendu nécessairement. On peut décaler le motif, etc. Donc, pour moi, c'était plus logique d'y aller vraiment un rang à la fois, puis, justement, les gens pouvaient cocher le rang où est-ce qu'il était rendu. Donc, c'est ça. On travaille une patte de boutonnière, ici. J'indique dans les instructions, là, je peux les mettre pour vous. J'indique dans les instructions que, moi, j'ai fait la patte de boutonnière du côté droit. Donc, j'ai fait les entrées pour les boutons du côté droit. Toutefois, si ce cardigan est pour un homme, simplement de faire les entrées, les ouvertures, en fait, sur le côté gauche, afin d'imposer les boutons sur le côté droit. Puisque c'est ça, là, la norme pour les hommes, c'est d'un bord, les femmes, c'est de l'autre. Et, voilà. Comme ça. Donc, le cardigan se porte autant bien ouvert. Il y a vraiment une belle, là, il tombe super bien, ici, au niveau de la poitrine, avec les augmentations qui se font un rang sur deux dans le point, également. Si je ne me trompe pas, c'est aussi, c'est écrit rente avant pour les augmentations, parce que, comme vous voyez, dans le fond, le point, il continue, là. On vient ajouter des mailles à chaque fois dans le point. Donc, évidemment, il faut qu'on suit le point de côte brisée. Donc, je peux vous assurer que quand j'étais rendue à écrire la manche, ça a été fait comme ça, là, ça a pris deux minutes et trois quarts, parce que c'est vraiment juste de relever les mailles pour la manche, puis ensuite de travailler sans diminution. Il y a un petit rang de diminution, juste pour venir serrer un peu plus les côtes, là, au niveau du poignet, pardon. Ce cardigan, je l'ai travaillé en Ulysse de Derrera Natura. C'est pas ce coloris-là que j'ai travaillé. J'ai travaillé le coloris Cèdre. Puis, la Ulysse, ma foi, je crois que c'est une de mes laines préférées. C'est comme dans mon top 5 facile. Elle a un chiné dans toutes, toutes, toutes couleurs. Puis, sais-tu, je sais pas si ça va zoomer ou si ça va rester zoomé sur mon front, là. En tout cas, je vais essayer de vous mettre une photo, là. C'est plus... Ah, j'étais peut-être trop proche. Il y a un magnifique, magnifique chiné. On le voit également, là, dans le cardigan. C'est pas un verre uni. Il y a comme des morceaux blancs de laine à l'intérieur. C'est une laine 100% laine. Ça pique pas. C'est doux, c'est léger, ça respire, c'est fluide comme tissu, là, tricoté, bloqué. En tout cas, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Son prix est incroyable, aussi, pour la qualité de la laine. Je sais que certaines boutiques, le prix diffère, là, de 25 à 50 sous, là. Toutefois, moi, la première batch de Ulysse que j'ai achetée, je l'ai achetée à la Villaine de Rimouski. Puis, au moment que je l'ai achetée, il y a quelques mois, je crois que j'ai acheté ça au mois de mars, les balles se détaillaient 14 et 50. Donc, voilà. Puis, il me reste la version pour Héloïse à tricoter. Et j'ai choisi le coloris Eucalyptus, qui est un vert, bon, plus léger, là, et plus pâle. Puis, moi, le coloris, je l'ai mentionné, c'est le coloris Cèdre. Donc, pour ma version, ça m'a pris un peu moins de 6 balles. Je crois qu'il me restait la moitié, là, de ma 6e balle à tricoter. Puis, comme vous voyez, j'ai, dans le fond, ma hanche, elle arrive ici, là. Fait que j'ai travaillé ma version vraiment au niveau de la hanche. Vous pouvez la tricoter plus longue ou plus courte, là. C'est vous qui décidez. Les mesures dans le patron, c'est vraiment à titre indicatif, basé sur mes autres patrons que j'ai déjà fait tester et que les mesures fonctionnaient bien. Pardon. Donc, c'est ça. Puis, dans les instructions, vous allez voir, il y a plusieurs mesures, là, à la page des informations en lien avec le patron. Notamment, la mesure avec le cardigan boutonné, puis le cardigan ouvert. Je fais mention, dans le fond, que c'est bien important de prendre la mesure au cardigan boutonné pour travailler votre taille, à moins que vous ne voulez vraiment pas faire la pâte de boutonnière, puis vous me dites, moi, ça ne me tente pas, je veux l'avoir tout le temps ouverte, puis peu importe, ça ne me dérange pas. Parce que, dans le fond, toutes les tailles sont calculées, là, pour que ça soit boutonné. Donc, évidemment, on va perdre environ 2 pouces par taille quand il est boutonné versus ouvert. Parce que, ouvert, on s'entend qu'on a toute la pâte de boutonnière qui vient dans le fond, qui peut se joindre facilement. Puis, alors que quand il est boutonné, on va perdre un morceau de la pâte de boutonnière dans notre mesure. Donc, c'est comme ça que je l'ai mesuré, puis c'est comme ça que j'ai calculé aussi toutes les tailles. Je vais faire pareil avec la version d'Éloïse, puis... Ah, je t'aurais dit, les montées sont au sol. J'ai déjà trouvé les boutons qui vont aller avec ça. Évidemment, c'est avec les boutons de la truquerie. Parce que cette magnifique version, évidemment, c'est des boutons de la truquerie aussi que je m'étais procuré à Pomme de laine l'année dernière. C'est des boutons... J'ai oublié tout le temps. J'ai oublié tout le temps le nom. J'ai ma... En tout cas, je vais l'ajouter... Je vais l'ajouter au bas de la description, là, parce que je le massacre tout le temps le nom. Alors, c'est ça. Donc, évidemment, mon prochain projet que je vais castonner, ça va être le cardigan pour Éloïse. Je crois lui faire dans la version 1 ou 2 ans... 1, 2 ans ou 2, 4 ans, là. Je vais voir... Elle est comme... Elle a 8 mois, là. Fait qu'elle est comme dans un stade où est-ce que c'est comme... Son poids, il est comme stade, mais plus ou moins parce qu'elle bouge plus. Fait que je me questionne si je ne le fais pas plus pour cet hiver, son cardigan. Ça va peut-être être mieux adapté, là, que si je le fais tout de suite. Comme les autres patrons de la collection, là, son chandail bulle et crème, elle a pu le porter comme deux semaines parce que ça m'a pris du temps à terminer. Puis elle a grandi tellement vite qu'il ne fait plus. Fait que je pense que je vais lui en faire une autre version dans la taille 1 ou 2 ans, selon les mesures, là, pour rester de faire. Donc, c'est ça. Ça va être le dernier patron, en fait. Ça, c'est le troisième patron, comme je mentionnais, là, au dernier épisode. C'est le troisième patron de la collection Mimi et moi, qui consiste à être trois patrons adultes, trois patrons enfants. Donc, six patrons au total. J'ai hésité longtemps si je voulais faire des accessoires, mais je me suis dit, disons, accès-toi vraiment. Comme, sois clair et concise dans ce que tu as déjà. Fait que je reste à six patrons. Donc, c'est déjà beaucoup de travail à la base. Donc, c'est ça. Je vais rester avec cette quantité de patrons, là, puis ça me satisfait. J'ai déjà une idée pour l'année prochaine, là, de ma prochaine collection. Donc, ça, je garde ça pour moi. Je vais vous faire le spoiler à l'automne quand ça sera commencé. Donc, je vais mettre ça de côté. Ensuite, de tout ça, si on va dans les projets en cours, j'ai toujours mon chandail bleu sur mes aiguilles. J'ai avancé de très peu de rangs, là. En fait, je ne sais pas si je l'avais l'autre fois sur mes aiguilles. Honnêtement, j'ai un blanc de mémoire. Si je l'avais dans le dernier épisode sur mes aiguilles, ce chandail-là. Mais bon, je vais vous le présenter. C'est maintenant nommé le chandail Glacier. Évidemment, parce qu'il est bleu, là. C'est un chandail, construction très similaire au cardigan. Donc, c'est une construction qui commence par le dos. Puis, comme vous pouvez voir, c'est des côtes brisées encore. Donc, il commence par le dos. C'est une construction à épaule tombante, coupe droite, boxy. Donc, voilà. C'est ça. On commence par le dos. Ensuite, on relève pour l'avant. On relève à l'avant. Puis, on a des augmentations avec des rangs raccourcis. Donc, encore une fois, dans les instructions pour cette partie-là, ça va être indiqué rang par rang. Même chose pour la section du dos. Puis, on va aller augmenter, là. On va aller ajouter des mailles sur chaque côté pour faire une petite patte de boutonnière. J'ai décidé d'en faire seulement deux dans cette section-ci parce que je vais en rajouter un troisième au niveau du col. Évidemment, il me reste le col à faire, là, pour cette section-là. Fait que je vais aller ajouter un bouton au niveau du col. Et je suis en train de m'y jeter sur le type de coller que je veux faire. Je crois sincèrement, sincèrement, que j'ai envie de me lancer dans un col châle. Mes sens, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou un col comme chemisier, là. Fait que... Donc, qui va venir se replier comme une chemise. Je pense que ça serait vraiment joli. Puis, j'ai vraiment envie de comme... En tout cas, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je sors énormément de ma zone de confort. Et je crois que c'est grandement apprécié. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter ça à... Mardi, j'ai un bouton trop qui est des boutons. J'ai un grand bouton. Donc, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à créer tout ça. Puis, je pense que c'est ce que ça me prenait peut-être pour m'épanouir à nouveau dans mon entreprise. Alors, moi, là, je suis très bien raide. Là, les côtes brisées, je ferais tout dans ça. Je pense... Je pense que je vais continuer une autre... D'autres quelques patrons, là, en côtes brisées. Je suis rendue... Ouf! Pas loin, là. Je suis rendue peut-être à 4 pouces de corps. J'ai encore un bon 10 pouces à faire au niveau du corps. Il va me rester les manches à faire. Je ne suis pas trop pressée de le terminer. C'est un chandail qui se tricote en laine worsted. Donc, c'est la base Gilead de Dererum Natura. Je crois que c'est le colorier Delphinium ou Cobalt. J'ai un petit blanc. Donc, c'est ça. C'est la même composition. Même chose, 100% laine. Un beau bleu avec du chili à l'intérieur également. Donc, c'est ça. Ce n'est pas grand-chose à dire pour l'instant, là. Il est comme entre tous mes trois projets, ce projet-là. Bon. Désolée. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone. C'est l'air. Bon. Ça arrive. Prenez technique. Donc, c'est ça. J'étais en train de parler de mon chandail glacier. J'ai pas de date précise, là, pour le test, ni pour la publication du patron. Je veux pas me mettre ce petit stress-là, là, sur les épaules. Donc, je vais vraiment, là, with the flow. Puis, je prévois tout le temps mon horaire un mois d'avance. Là, je suis un peu en retard. Je viens de recevoir mon nouvel agenda pour 2024-2025. Donc, la semaine prochaine, je vais prévoir mon mois de juillet et mon mois d'août pour les côtés design et publications. Si jamais, aussi, vous avez Instagram. Présentement, j'ai un groupe, un canal de diffusion, en fait. C'est comme juste moi qui parle. J'ai comme une discussion seule dans ce canal-là, parce que les gens, ils peuvent pas répondre. Je peux pas m'imaginer, là, ça serait vraiment trop chaotique si tous les abonnés à ce canal-là pouvaient répondre. Donc, dans le fond, c'est vraiment un canal pour les appels au test. Donc, quand j'ai un appel au test, je vous avise 24 heures d'avance, ce qui vous donne le temps de prévoir à être disponible pour répondre au formulaire. Souvent, les tailles vont être disponibles au minimum 24 heures. S'ils sont plus là, c'est parce que j'ai déjà eu trop d'applications. Pis, tu sais, je veux que les gens... Je veux comme un peu éviter que les gens remplissent le formulaire pour rien, si vous voulez cette taille-là. Toutefois, une autre taille peut convenir, là, sans nécessairement avoir la taille exacte. Donc, c'est ça. J'ai un canal de diffusion, là, d'appels au test. Je vais vous ajouter le lien en bas de la vidéo. Pour 2024, c'est comme ça que je vais fonctionner. Je sais qu'il y a des groupes sur Ravelry que je peux créer aussi. Je suis pas trop familière avec cette section de Ravelry-là. Je vais mijoter à comment est-ce que je vais faire ça. J'avais parlé aussi d'une probabilité, là, de créer un infolettre. Donc, ça, je sais que les gens sont plus à l'aise avec les courriels. Recevoir un infolettre pour remplir un formulaire afin d'avoir les appels au test. Donc, ça, je suis consciente que c'est mieux, probablement, pour une plus grande majorité qu'Instagram. C'est pas tout le monde qui est Instagram. Donc, c'est ça. Je suis en train de... C'est tous des questionnements que je me pose, que je partage avec vous. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont déjà embranchées, là, pour l'année 2025, pour mon entreprise. Donc, ça, ça en fait partie. Ensuite de ça, mon prochain projet que je veux vous parler, c'est un chandail que j'ai commencé lors de notre dernier voyage à Rimouski, qui était pour la fête des mères. Je l'ai commencé en revenant, parce que là, j'avais commencé mon chandail glacier, mon chandail bleu. J'avais fini ma première balle de laine. J'avais juste emmené une balle de laine. Ensuite de ça, j'avais mon cardigan aussi. J'avais oublié de m'emmener une autre balle de laine, puis il me restait peut-être 15 grammes sur ma balle, qui était déjà entamée. Donc, j'ai fini ça aussi. Puis là, bien, j'avais emmené une balle de laine comme ça, et je suis comme, ok, là, j'ai commencé à tout faire les calculs dans l'auto. J'ai commencé à castonner dans l'auto. En tout cas, j'ai tricoté cette chandail-là en commençant dans l'automobile, en revenant de notre voyage à Rimouski. Donc, je crois que je l'avais présenté, la laine, le podcast dernier. C'est la laine Florabelle, couleur bâton de cannelle, sur la base... J'ai un blanc de mémoire. C'est-tu ça, le bon brain? Bref, j'ai un blanc de mémoire, encore une fois. C'est vraiment un beau beau... Brun cannellé. Je peux pas vous dire d'autre chose. Cette laine a un magnifique lustre. Elle est douce, elle est magnifique. Bouloche, une petite affaire. Peut-être qu'il y a comme une petite pause qui s'est commencé, mais c'est pas des boulettes de... Des boulettes, là, sur le chandail qui s'est créé. Donc, je vais aussi vous enfiler le chandail, là, tantôt. Alors, c'est un chandail en col V. Je vous ai écouté. Encore une fois, je sors de ma zone de confort. Un beau chandail en col V. Je tripe ma vie. J'adore tout, tout, tout de ce chandail-là. Donc, c'est un chandail qui a une construction similaire à mon cardigan. Donc, on commence avec une toute, toute, toute petite patte de côte, ici. Travailler sur cette maille. Je vais vous le montrer ici. Travailler sur cette maille en côte brisée. Donc, on commence d'un bord, on commence de l'autre. Après ça, on travaille le dos. Le dos, sa particularité, c'est, dans le fond, là, qu'on fait des augmentations juste à la fin du rang pour créer... C'est comme un peu difficile de vous montrer comme ça. Je vais essayer de me le mettre comme ça. Bon, OK. Fait que, dans le fond, on travaille en aller-retour, des augmentations à chaque rang. Donc, autant sur l'endroit que sur l'envers. Ce qui fait vraiment la pente. Ce qui va créer la pente, ici, là, d'augmentation. Donc, elle... Il y a une magnifique petite dentelle. Partout. Sur le dos, sur le devant, sur la manche. La manche, elle a l'air un peu plus foncée, on dirait que... Je l'ai commencé hier, mais je l'ai tricotée hier. Puis, j'ai fini le rabattage ce matin. Puis, je l'ai commencé dans le noir. Et je pense qu'effectivement, elle est un peu plus foncée que le corps. Je ne sais pas si ça va m'agacer. Enfin. Fait que, j'ai travaillé une manche courte. Avec un drôle de nombre de rangs de côte. 7 rangs de côte. Simplement parce que j'ai 7 mailles sur mon col. Enfin. Fait que, c'est ça. Je suis rendue à environ la moitié du corps. Ça vende vraiment bien. C'est super le fun. Il y a un rang de dentelles sur 8 rangs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Une fois bloqué. Mon échantillon n'avait pas bougé énormément. C'est sûr que je n'étire pas mes échantillons. Souvent, on va mettre des peignes sur nos tricots, sur nos matelas à bloquer. Mais moi, je mets les peignes. Pas parce que j'étire mon tricot. C'est parce que j'ai des chats vraiment. Qui leur manque quelques cellules. Puis, quand ils voient de la laine, ils vont se coucher dessus. Fait que là, ils bougent tout mon tricot. Fait que c'est vraiment juste pour le laisser en place. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir. Parce qu'on s'entend que bloquer un échantillon qui pèse 5 grands peut-être. C'est pas la même chose que de peser un chandail qui est beaucoup plus lourd. Fait que j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça va apporter, ça va détendre un peu la dentelle. Ça va vraiment aller... Oh! J'aime tellement ça. J'aime tellement cette dentelle-là. Puis, ah oui! Je voulais mentionner que souvent, les gens vont penser que cette ligne, la ligne d'augmentation qu'on retrouve dans le dos, doit se trouver sur le dessus de l'épaule. Mais non. En fait, c'est vraiment... Ça devrait faire ça comme ça au niveau de votre épaule. Fait que la ligne d'augmentation devrait être parallèle à clavicule. Donc clavicule, je vous amène trop au droit. Qu'est-ce que je dis là? Ça devrait vraiment être... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Là, je pourrais vous insérer la photo que j'ai prise quand j'ai fait le sneak peek. Mais... Tu sais, ça devrait vraiment être comme ça, là. Ça devrait vraiment suivre peut-être comme la pente de votre épaule, mais pas sur le dessus, en arrière. Fait que c'est ça. Dans l'essayage, c'est vraiment important, là. Ça, c'est tout indiqué de toute manière dans les instructions. Je vais avoir besoin de testeurs bientôt. Évidemment, vous devez remplir le formulaire. Je prends pas de nom d'avance parce que j'ai un... Un... Une mémoire... Pas bonne. Pis aussi, c'est beaucoup plus facile et beaucoup, 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 beaucoup plus simple pour moi de tout retrouver au même endroit. Ça m'évite de courir. Ah, où est-ce que j'avais eu des applications, etc. Hum... Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je fonctionne. Pis... C'est ça. Ça va... C'est une belle formule pour moi, là, qui fonctionne super bien. Hum... Alors, voilà. Le chandail, que je crois que son nom sera Petite Fleur. Hum... J'avais demandé, là, des idées sur... Les réseaux sociaux. Et Petite Fleur. S'agence magnifiquement bien avec ce chandail-là. Je trouve que ça lui donne un petit côté de plus romantique. Évidemment, ça ressemble aussi à des petites fleurs, là. La dentelle est toute mignonne. Et toute simple. Alors, je crois que ça va être ça, son nom. C'est pas 100% défini, mais je suis pas mal sûre, là. Comme plus 80, 20, là. Alors, ce chandail-là devrait être terminé d'ici la fin du mois de juin. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le porter. J'ai fait des manches courtes exprès pour pouvoir le porter cet été. Et... Je sais pas si ça serait magnifique ou si j'en aurais sous une chemise de... Par-dessus une chemise de linge, là. Enfin, j'ai hâte de voir. Ah, sérieux? On dirait que plus que je regarde la manche, plus que ça m'agace. Il faut que j'arrête de la regarder à la caméra. Parce qu'à l'oeil... À la lumière du jour, ça parait pas tant que ça. Je sais que mon téléphone, il ajoute comme de la saturation à certaines couleurs. Fait que j'arrête de regarder mon téléphone. Fait que j'arrête de montrer mon chandail au téléphone. Bon! Donc, c'est tout pour ce chandail-là. Je suis rendue à ma troisième balle de laine. Je le sais pas... Définitivement, je vais devoir en terminer ma quatrième balle de laine. Mais c'est vraiment pas un souci. Puisque Denise de Florabel m'avait offert gentiment six balles de laine. Là, qu'est-ce que je vais faire avec les autres balles de laine? Je sais pas... Mais... Ben, je le sais. Mais je garde l'idée pour moi. Ça va assurément être un accessoire qui va bien s'agencer avec le chandail. Donc, ensuite, le dernier projet que j'ai d'actif, là, sur mes aiguilles. Évidemment, j'en ai un autre, mais il a pas bougé. C'est mon chandail, aussi, avec la Florabel. Mon chandail café au lait. Il me reste une manche à faire, mais je l'ai pas avec moi. Fait qu'il va rester là pour le prochain épisode. Alors, j'ai décidé, la semaine dernière, que c'était temps de retravailler l'entièreté du patron Lotus, la version originale, en fingering. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs... Évidemment, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui l'ont acheté. C'est mon meilleur vendeur. Et, honnêtement, j'avais beaucoup, beaucoup de questions sur comment choisir ma taille, l'incohérence dans les tailles. Et, honnêtement, j'en suis entièrement désolée. Le chandail Lotus a été un patron qui s'est fait rapidement, mais c'est pas une excuse. L'excuse est que... En fait, j'ai pas d'excuses pour ça. C'est vraiment un de mes premiers patrons de chandail que j'ai créé. Puis, peut-être que j'avais pas 100% la notion non plus, là, des tailles, l'aisance, la différence entre les tailles qu'il devrait avoir et tout. Donc, maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience dans le domaine, j'ai décidé de travailler le patron Lotus, la version originale. Dans les autres versions, la version des cas et la version cardinal, ces versions-là restent inchangées. J'ai dévalidé, puis tout semblait bien. Il y a peut-être la version des cas, là, que je vais aller changer les rangs raccourcis pour les mettre dans les côtes du col plutôt que de les faire en jordi. Ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont fait peur que ça les agatissait d'avoir du jersey entre les côtes puis entre la dentelle. Donc, c'est mon prochain patron, là, après la version fingering que je vais aller travailler. Donc, pendant que j'ai décidé que je retravaillais les instructions, j'ai ajouté 3 ou 4 tailles de plus. Les tailles commencent à 96 cm et se terminent à... j'ai un blanc de mémoire. Entre chaque taille, on retrouve 7 cm d'aisance, puisque je demande dans les instructions 5 à 10 cm d'aisance positive maintenant plutôt que 0 à 5 cm. Je suis vraiment dans un air, là, actuellement, que j'ai pas envie d'avoir des chandails serrés sur moi. J'ai encore un beau corps postpartum que j'embrasse, mais j'ai pas besoin que mes tricots m'embrassent non plus, là. Donc, j'aime beaucoup ça avoir des choses lousses, légères. Je passe ma vie dans du lin, dernièrement. J'ai vraiment un look de maman à la plage, 100% du temps, depuis le mois de mai. Donc, moi, ça me convient amplement des trucs, des trucs lousses, pas serrés. Alors, j'ai ajouté des tailles. Première modification. Deuxième modification, j'ai apporté quelques micro-changements dans la dentelle. On avait 72 rangs avant, là, on a 70 pour 2 rangs. C'est vraiment pas catastrophique. Pris hier, ne recommencez pas votre chandail Lotus, là, si vous avez déjà commencé, là, à cause de ces changements-là. Si vous aimez la version du chandail Lotus que vous avez actuellement dans le patron, je veux dire, là, les instructions, imprimez-la ou conservez-la dans votre téléphone ou votre ordinateur en version PDF. Parce que moi, j'ai prévu de sortir ce patron-là à ma fête, de mettre à jour sur Ravelry à ma fête, donc, le 26 juillet. Donc, à ce moment-là, quand je vais lancer la mise à jour sur Ravelry, vous allez devoir mettre à jour votre patron sur Ravelry et ainsi perdre la version qui se vend actuellement sur Ravelry pour avoir ma nouvelle version. Donc, si vous êtes en train de travailler la version qu'il y a maintenant sur Ravelry, conservez cette version-là, comme je vous dis, dans votre téléphone parce que sinon, les instructions ont changé, le nombre de mails a changé, vous n'allez plus vous y retrouver, puis j'ai pas vraiment envie de gérer ça non plus. Donc, vraiment, conservez votre version actuelle imprimée, au pire, là, c'est vraiment pas la fin du monde. Puis, ou faites juste pas mettre à jour votre patron sur Ravelry, c'est une autre option également. Mais, prière, recommencez pas votre tricot pour les modifications, là, je pense pas que ça vaut la peine. Les instructions actuelles sont bonnes, c'est juste que ça me tracassait, que les tailles ne se suivaient pas, qui n'avaient pas une aisance constante entre chaque taille. Donc, voilà, je vous partage toutes mes pensées en lien avec ce patron-là. C'est un patron coup de cœur, je l'adore, c'est vraiment ce patron-là qui m'a fait connaître, et je suis remplie de reconnaissance et de gratitude. Et c'est aussi un patron que j'ai tricoté, c'est mon seul patron en moi, que j'ai tricoté autant de fois. Les autres patrons, je les ai tous tricotés une fois, puis lui, c'est la troisième fois, en version fingering, on s'entend, que je le travaille. Alors, en même temps que j'ai retravaillé les instructions, j'ai commencé à vous tourner un pas à pas pour ce patron-là. Évidemment, j'ai fait une collaboration avec Madeline, qui a aussi fait quatre lives en pas à pas pour ce patron-là. Mais souvent, c'est le fun aussi de voir la perspective du designer, donc c'est ce que je vais vous faire. Aussi, ce qui est le fun, c'est que moi, mon échantillon avec la laine que j'ai utilisée ne correspond pas du tout avec l'échantillon proposé du patron. Donc, je vous présente aussi, dans le début du pas à pas, ma réflexion, mon calcul pour... Mon calcul, en fait, qui est basé sur mon échantillon afin de travailler la bonne taille pour avoir la taille que je souhaite au final. Donc, ça aussi, je vais vous expliquer ça. Et donc, voilà, je vous montre évidemment comment faire un échantillon en rond. Je suis consciente que la version d'échantillon en rond que moi j'ai fait, ça ne satisfait pas tout le monde. Il y a différentes manières de le faire. Moi, je vous montre comment moi je l'ai fait. À ce moment-là, c'est à vous de voir comment que vous souhaitez le faire. Souvent, les échantillons en rond, ils vont demander de couper les fils prieurs. Faites pas ça, vous allez gaspiller tellement de laine. Je ne les ai pas coupés parce que moi, je reprends mes échantillons. Fait qu'admettons qu'il me manque de laine pour ma deuxième balle de laine. Je sais où aller chercher mon restant qui va me manquer. Alors, c'est ça la couleur que j'ai pris. J'ai un blanc de mémoire là, mais c'est la laine de maille en bas qui est sa barre taisanière, soit une composition de 50% laine, mérino, 50% coton. Alors, je peux vous le beau draper que ça a. C'est léger, c'est doux, c'est aérien. Moi, j'aime tout, tout, tout de cette laine-là. Je l'ai tricotée la première fois pour mon chandail pouce, qui fait partie de ma collection saison. Donc, voilà. Là, j'ai pas changé... Donc, comme à tenue, j'ai pas changé mon fil pendant que je travaillais à la dentelle. C'est comme la prochaine étape que je dois montrer comment faire dans le pas à pas. Fait que... Venez pas me chercher pour ça. Donc, évidemment, fidèle à moi-même. Mon fil est beaucoup trop petit. Mais voilà, j'ai terminé la dentelle. J'ai vraiment besoin que toutes vous la montrez. Vous la connaissez en masse, je crois. Les cheveux postpartum, c'est l'histoire de ma vie en ce moment. Bref. Donc, j'ai terminé ma dentelle. À chaque fois, je suis comme... Wow! J'ai le coeur qui skippe un battement à chaque fois. Alors, voilà. La belle dentelle du chandail Lotus. Évidemment, dans le pas à pas, je vous montre comment monter les mailles avec la méthode long-tail cast-on. Je vous montre comment travailler des côtes 1-1. Initialement, dans la version actuelle sur Instagram, sur Avelry, c'est des côtes torses. J'ai aboli les côtes torses et j'ai fait des côtes régulières. Je trouve que ça amène un... Je sais pas. Je trouve que ça fait plus beau avec les côtes régulières. J'ai toutefois gardé les côtes torses dans le milieu des feuilles. C'est pour cette raison que j'avais fait des côtes torses. Écoutez, si vous préférez des côtes torses, faites des côtes torses. Mais moi, j'ai préféré faire des côtes 1-1. C'est ce que j'avais fait dans mon autre version été. Avec la Emilia et Flamien, couleur... Oh, je suis normalement pas bonne aujourd'hui avec les couleurs... Oh là là! Brume lavande. C'est la couleur que j'ai pris pour ma première version été. Donc, c'est ce que j'ai préféré faire. Donc, je vous montre comment monter les mailles. Comment faire les côtes 1-1. Comment faire les rangs raccourcis dans les côtes 1-1. Et comment travailler la maille double de les rangs raccourcis en côtes 1-1. Les côtes 1-1 et les rangs raccourcis sont indiqués. Pas rang par rang parce que j'ai fait exprès de faire tout le temps la maille double. Qui est d'un côté sur une maille à l'endroit. Et quand on est sur l'envers aussi sur une maille à l'endroit. Fait que les instructions suivent tout le temps. Alors, ça. Puis, je vous montre les points de base dans la dentelle. Comment faire une maille en droit. Comment faire une maille envers. Les diminutions. Deux endroits ensemble. Glisse, glisse, tricote et un jeté. Puis aussi, je vous montre comment faire une maille torse. Alors, voilà. Ça vous... Juste ça, ça va vous starter sur la dentelle. Là, maintenant, dans le pas à pas, je suis rendue à montrer comment qu'on mesure. Pour voir si on a la bonne mesure. Puis, moi, je sais déjà que j'aurais pas la mesure demandée dans le patron. Parce que mon échantillon faisait 36... 32 rangs au lieu de 40. Donc, je sais déjà que ma dentelle mesure plus longue que ce qui est demandé dans le patron. Avant de séparer les manches. Ça peut arriver. Puis, c'est vraiment pas grave. Il suffit tout simplement d'essayer le chandail. Voir si c'est bien pour vous. Où est-ce que ça tombe. Ou si vous voulez rajouter quelques rangs en jersey. Moi, je le sais que je vais ajouter 2-3 rangs de jersey en droit. Parce que... J'ai pas envie de... D'avoir comme de la dentelle poignée en dessous du bras. Pour commencer ma manche. Donc, je trouve qu'avoir quelques rangs en jersey, ça fait une belle transition. Au niveau de la manche. Puis, au niveau d'en dessous du bras aussi. Donc... C'est ça. Je suis tellement contente, là. Genre... C'est ça. Je peux pas... Je peux pas me contenir de ce patron-là. Je tricoterais juste ça. Comme... Tout le temps. Imaginez un chandail entièrement aux dentelles. Comment ça serait... Ah! Mon Dieu, Seigneur. Faut pas que je porte des folies. Donc, voilà. C'est tout pour cet épisode aujourd'hui. Hum... Puis, ça donne bien parce que ma poulette vient toujours se réveiller. Elle me regarde dans le moniteur. Seule, expliquez-moi pourquoi que les bébés font ça. On dirait qu'ils voient la caméra. Puis, ils sont comme... Maman! Je suis réveillée! Viens me sauver! Oh là là! Fait que... C'est ça. Yann. Merci d'être là. Tout le temps. Peu importe la fréquence de vidéos que je publie. Vous êtes toujours là. Hum... J'ai un magnifique, magnifique gros rabais qui s'en vient pour ma fête le 26 juillet. Hum... Donc, marquez la date à votre calendrier pour ne pas manquer ça. Puis, on se revoit probablement quelques jours avant ma fête, là, pour un épisode, souhaitant que j'ai au moins terminé ces chandails-là. Ça, au moins, là, parce que c'est pour le pas-à-pas, j'ai pas le choix, là, vu que le patron va être disponible à ma fête. Bien, le nouveau patron, parce que le patron, il est déjà disponible, mais la nouvelle version va être disponible à ma fête. Bien, j'aimerais au moins terminer ces chandails-là. Je pense que c'est réaliste, là. Je suis dans la mer de Josée, puis ça, il me reste pas beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. C'est ça. Je vous souhaite un beau week-end. C'est le week-end de la fête nationale aujourd'hui. Ce week-end. Hum... Donc, j'espère que vous allez passer des beaux moments en famille. J'espère qu'il annonce beau la température. On vient de finir une semaine de canicule. Je crois qu'il annonce un petit peu plus frais, ce qui va faire du bien à tout le monde, après une belle semaine de canicule. Puis, on se revoit, là, vers la mi... fin juillet. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada